Musique Faire de lance de la musique classique au Liban, le festival Al-Boustan, tient cette année, malgré toutes les difficultés que connaît le pays, sa 29e édition. 19 concerts disséminés entre l'hôtel Al-Boustan, des églises de Beyrouth, mais aussi hors de la capitale, à Sidon et Thiers. Cette édition, placée sous le thème « musique » au pluriel « épais », renvoie forcément à l'état du monde et l'exutoire que peut être la musique, mais au-delà, fédère autour de sa programmation toutes les identités que les conflits font s'entrechoquer. Laura Lahoud, vice-présidente exécutive, explique ce choix. On a choisi ce thème « musique épais » ou « harmonies of peace » pour justement combattre ou bien faire face à toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés par la musique. Et il n'y a rien comme la musique qui unit les peuples, qui nous donne une paix intérieure, qui nous aide à traverser toutes ces crises. On en a tous vraiment besoin. Donc, c'est venu très naturellement et avec tout ce qui se passe dans le monde, tous les problèmes. Et nous accueillons cette année des artistes de pays qui sont en guerre ou occupés. Une pianiste ukrainienne, une soprano russe, un autre jeune pianiste russe, un joueur de naï qui habite la Palestine, Bethléem. Donc, il y a l'accent sur toutes ces questions de paix. On a vraiment besoin de paix. Et d'identité. De toute façon, le festival a toujours eu la vocation d'être fédérateur. Fédérateur un peu par sa définition, mais aussi par la musique qu'il diffuse. Dans le cadre du festival, nous organisons beaucoup d'autres activités, comme des conférences, comme des classes de maîtres. Il y a déjà eu une classe de maîtres de violon avec El Issou, une classe de piano avec Valentina Lissitsa. Il va y avoir une classe de chant avec Joyce El Khoury sur trois jours. Et un concert pour le public le troisième jour avec cinq chanteurs qui vont être sélectionnés. Et ça a beaucoup, beaucoup de succès. Il y a beaucoup de jeunes chanteurs libanais qui aimeraient chanter de l'opéra. Et c'est un grand événement qu'on puisse faire ça. Alors j'imagine que vous permettez des rencontres entre des artistes venant de l'étranger et des artistes locaux, sachant que le conservatoire connaît lui aussi ces difficultés. C'est peut-être un autre pont que vous proposez. Absolument. Il y a des rencontres extraordinaires qui se passent pendant la période du festival. Entre autres, par exemple, nous travaillons cette année avec trois orchestres. Il y a eu un orchestre au début du festival. Les musiciens venaient d'Italie. Il y a un autre orchestre à la fin. Au milieu, nous allons travailler avec l'orchestre libanais, l'orchestre symphonique. Et l'orchestre libanais souffre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont partis. Donc nous nous invitons des musiciens à se joindre à l'orchestre libanais. Il y a des échanges formidables qui se passent. Ils viennent d'un peu partout. Il y a les échanges. C'est très, très important. Dites-moi, Laura Lachout, comment vous faites pour arriver à continuer à organiser ce festival envers et contre tout ? Alors d'abord, on ne s'est pas posé la question. On s'est juste dit que c'est la 29e année. On a construit quelque chose d'extraordinaire. Et ça serait vraiment dommage de ne pas le protéger. Et au contraire, de faire encore mieux chaque année. Et donc on a plongé là-dedans. On a à peine réfléchi. Et en fait, on a beaucoup réfléchi quand même. Et quand on veut faire quelque chose, finalement on y arrive. Ce qui est beau, c'est qu'on sent que les gens ont vraiment besoin de ça. Et ils sont très réceptifs. Vous, vous emmenez la musique classique dans la rue. Vous rendez cette musique classique accessible à tous. Puisque vous organisez depuis deux ou trois ans maintenant des concerts dans la rue. Oui, c'est le but. Si les personnes ne peuvent pas venir chez nous, on va nous chez eux. Et c'est quelque chose de très sympathique qui a beaucoup, beaucoup de succès. Les gens amènent leurs enfants. Ils sont en train de se balader dans la rue. Et puis tout d'un coup, ils voient un concert. C'est assez formidable et spectaculaire. C'est un festival qui s'est aussi beaucoup ouvert à d'autres disciplines. On essaie d'avoir le meilleur dans chaque catégorie, en fait. Notre richesse, c'est nos contacts, nos relations, nos relations avec les artistes, notre amitié avec eux. Et quand ils viennent, ils sont tellement contents. Ils adorent le Liban. Ils tombent amoureux du Liban. Et ils n'ont qu'une envie, c'est que de revenir. Ils sont touchés par notre accueil. Ils ne font que parler de ça. Ce n'est pas la même chose quand ils vont ailleurs. Et ceci nous aide beaucoup. Et c'est toujours un mélange d'artistes qui sont déjà établis, déjà connus, et des étoiles montantes, des artistes internationaux et des artistes libanais également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501